Moi un jour j'ai rencontré un professeur à l'université qui m'a appris qu'on pouvait être moral sans être chrétien, que l'éthique ça existait sans Dieu, que le bien et le mal n'exigeaient pas forcément l'évangile, Jésus-Marie-Joseph et tout le tralala. Et que, après tout, Lucrèce, de la nature des choses, Épicure, tout ça, c'était une philosophie de vie. La mort sent une odeur fade, je sens cette odeur fade. C'est l'heure du recours aux forêts. J'ai vécu assez pour en savoir assez. Aux deux tiers de sa vie, si l'on ne sait pas ce que contient le dernier tiers, c'est qu'on n'a rien appris, donc qu'on n'apprendra jamais, donc qu'on n'apprendra plus. Je sais les hommes, assez même pour pouvoir dire, j'en sais assez pour haïr les hommes. Mais je ne parviens pas à haïr. Trop d'énergie perdue, trop d'énergie gâchée, Pas assez de haine au ventre, pas de haine du tout, même. Je pourrais pleurer, comme Héraclite, mais je veux réserver les larmes pour ceux qui le méritent. La folie des hommes ne mérite pas qu'on pleure. La mort de ceux qu'on aime, voilà les seules justifications des larmes. Je veux bien plutôt rire comme Démocrite de la folie des hommes, comme lui, rire, comme lui, vivre au fond d'une cabane dans un jardin, tourner le dos aux hommes, sans amertume, sans fâcherie, sans colère, sans haine bien sûr, sans acribonie, sans pile noire. Je veux simplement en finir avec le commerce de la folie, de la sottise, de la bêtise, de la noirceur des hommes, de leur méchanceté. Je veux passer le restant de mes jours en ma compagnie. La compagnie des hommes distrait de la seule vraie compagnie, celle de soi. La compagnie des hommes, de la sottise, 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 de la sottise.